Yo les Globetolters, pas toujours facile de trouver un recoin de nature quand on habite en Ile-de-France et justement dans ce sixième épisode je vous fais découvrir une nouvelle randonnée toujours à une heure de Paris, venez avec moi, on va dans le Val d'Oise. Après le premier épisode sur la rando des Coteaux de la Seine qui au passage reste ma préférée et que vous pouvez retrouver juste ici j'ai fait une nouvelle balade dans le parc naturel régional du Vexin et encore une fois j'ai privilégié un itinéraire qui est facilement accessible en transport en commun à seulement une heure de Paris. Pour y aller tu prends la ligne J à Saint-Lazare et tu t'arrêtes à la gare de Char. Une fois sorti tu t'engages dans une petite ruelle balisée et tu prends la rue du Clos de Char sur la droite. Puis une fois que tu es arrivé au bout de la rue il ne te reste plus qu'à t'engouffrer dans un petit sentier boisé qui te fera ensuite déboucher sur de beaux paysages bucoliques. L'itinéraire te fait ensuite passer à l'est de Char jusqu'au bois du Moulin de Noisemont. Ce bâtiment dont l'origine remonte au Xe ou XIe siècle n'est pas forcément très impressionnant mais il a quand même une importance historique localement puisqu'il alimentait en farine les habitants des hameaux environnants. On se trouve actuellement dans le bois du Moulin de Noisemont et ce qui est particulier avec cet endroit c'est la variété de milieux naturels qu'on y trouve et c'est pour ça que le département du Val d'Oise a décidé de le classer espace naturel sensible pour justement protéger la faune et la flore qu'il caractérise. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la biodiversité et aussi pour nous parce que forcément se balader dans des espaces préservés c'est toujours plus agréable. Une fois sorti des bois tu continues vers le sud jusqu'à l'étang de Vallières. Et après ça il ne te reste plus qu'à retourner jusqu'à la gare de Chars en passant par les communes de Santeuil et Brignancourt. Bon les amis, on a eu une petite galère qui apparemment est assez courante ici c'est à dire qu'il n'y a plus de train pour entrer à Paris. Donc faites bien attention si vous venez en train essayez de vous tenir au courant de l'évolution du trafic et voir s'il y a des problèmes parce que là apparemment il y a eu un problème et donc les trains ont été au moins retardés voire annulés complètement mais heureusement les gens sont très gentils ici, notamment Célestine qui nous a gentiment pris en autostop et qui nous dépose à Cergy et après on va essayer de se débrouiller à Cergy pour retrouver un autre train. Mais en tout cas merci beaucoup, tu nous sauves la mise. On vous tient au courant de la suite les amis. Finalement tout s'est bien fini, on a pu prendre un train à Cergy pour rentrer à Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci au conseil départemental du Val d'Oise de l'avoir sponsorisé. Comme d'habitude l'itinéraire détaillé se trouve en description et commentaire épinglé. Je compte sur vous pour tester tout ça et partager avec vos amis franciliens et je vous dis à très vite pour une nouvelle rando à moins de 100 km de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada